Yo salut à toutes et à tous ! Ici Darknia 102 et aujourd'hui je vous propose moi aussi de faire une vidéo pour les 5 ans de la Wii U Pourquoi moi aussi ? Parce que mon grand frère Retronext31 en a fait une lui aussi Et j'étais là, ce qui du coup gâche la vidéo Bah justement, en parlant de Retronext31 Pa 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 ! Bonjour ! Bah ! Quelle gueule de con ! C'est un mec ! Alors... C'est toi la vedette vas-y ! Alors, aujourd'hui moi comme vidéo ce que je vous propose C'est de faire en quelque sorte Des critiques ou critiquer les critiques des jeux Wii U Vous comprenez ce que je veux dire ? Je vous explique Il y a un jeu que je vais critiquer parce qu'il est sorti sur autre que la Wii U Et c'était une très mauvaise idée Et l'autre, je vais critiquer les critiques de ceux qui ont cru ce jeu Euh non ! Les fans ! C'est pas des critiques, c'est des fans ! Ouais ! Parce que les critiques, ils sont unanimes, ce jeu est génial ! Ouais ! D'accord ! Alors, je vous propose de parler de... ZOMBIU ! Alors, quel est le problème de ZOMBIU ? Je vous explique ! ZOMBIU, comme... Comme beaucoup le savent, est un jeu sorti... Bah sur Wii U parce que... C'est marqué dans le titre déjà ! Ouais ! Et surtout c'est une ex plus Wii U... Je peux parler ? Bah 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 bah... Pardon ! Alors... ZOMBIU... Il est sorti sur d'autres consoles... Mais pourquoi est-ce que c'est une très mauvaise idée ? Les portages PS4, Xbox One et PC sortis 3 ans après au passage... N'ont pas le Gamepad ! Exactement ! Sans le Gamepad, le jeu est FAD ! Ah, c'est vrai ! Tant qu'il n'y a pas le Gamepad, ça va ! Au contraire, couillon ! C'est justement le Gamepad qui fait de ZOMBIU un super jeu ! Parce que... Vous avez deux écrans ! Le Gamepad vous sert de kit de survie ! Vous... Vous l'utilisez pour votre inventaire, pour repérer les zombies... Utilisez pour les caméras, les cartes et tout, pour vous repérer... Ça sert beaucoup ! Et justement, il faut que vous regardiez les deux écrans... Et le fait que vous devez regarder sur les deux... Ça... Ça crée un gros stress ! Vous trouvez pas ? L'objet qu'il faut regarder là, au fait ! Ah ! Ça crée... Un gros stress ! Ça... Vous devez... Quitter ni les yeux... Le Gamepad... Ni la télé ! Donc... Autre que la Wii U, quelle est la série ? Que faire peur ? Ouais ! Même si... Excusez mais... Je tiens à préciser... Le jeu déjà sur Wii U est pas super beau... Alors... Sur PS4... Surtout sur PC... Oulala... Il est moche ! C'est pire sur PS4, Xbox One ! C'est les mêmes graphismes... Mais... Sur PS4, ça passe moins bien, quoi ! Pour vous dire ! Sur Wii U, ça passe encore ! D'ailleurs, il y a quelque chose que je comprends pas ! Ouais ! Parce que la Wii U a pidé ! Ouais ! Zombie U ! Il s'est... Pas... Beaucoup vendu, il me semble ! C'est pour ça ! Quoique, il y a des jeux qui sont... Très bien en jeu sur Wii U, mais... Zombie U... C'est peut-être le fait que c'était un survival horror... Sur une console Nintendo ! Parce que Nintendo, ça règne toujours avec jeux... Bon enfant, tout public, tout tralala... Même si... Eh ! Il y a quand même eu pas mal de jeux Piggy XVIII sur la génération Wii U, hein ! Ah ouais, quand même ! Et je vous rappelle au lieu de la vieillée qu'il y a eu les Mortal Kombat sur SNES ! Pardon ! Donc, écrivez-moi en commentaire si vous pensez que Zombie U sur des consoles autres que la Wii U est une bonne idée alors que... Que le Gamepad est ce qu'il fait de ce jeu ! Ben, un excellent jeu ! Parce que t'avais pas fini ta phrase ! Ouais ! Ouais ! Désolé ! Désolé ! Désolé ! Désolé ! Alors... Hum... Alors... 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 Comment dire... Vous... Vous vous souvenez de Bayonetta 2, le jeu que j'ai fait ? Euh... Pas beaucoup, hein ! Je te rappelle qu'à l'époque, je pensais que... Ben, comme j'avais pas de vue... Peut-être que je devrais le reprendre ! Hum... Ouais... Ouais... Non, j'ai avancé dans le jeu... Mais... T'as qu'à reprendre le chapitre où tu t'étais arrêtée, hein ! C'est possible ! Oui, c'est vrai ! Mais on n'est pas là pour parler de ça ! Alors, à ce qui paraît, c'est parce que Bayonetta 2 est une exclusivité Wii U, il a été bien critiqué ! Par... Euh... Les fans ! Mais... C'était... Lors de son annonce, en fait ! Hum-hum ! Ouais ! Lors de sa première annonce ! C'était en 2012, je crois ! C'était il y a 5 ans, hein ! Putain, je me fais vieux ! Eh oh ! Euh... Va voir ta grand-mère, tu vas voir si t'es vieux ! Oh non, purée ! Bon... Alors... C'est parce que c'est une exclusivité sur Wii U que vous l'avez critiqué ? Hum... Alors, si vous n'êtes pas fan de Bayonetta, ou si vous avez pris le jeu et l'avez adoré, et c'est même pour le fait que ça soit quand même une exclue Wii U, ne vous sentez pas concerné ! Hum-hum ! Par contre, à tous ceux qui... Oui, par... Ah, vas-y, vas-y ! Par contre, tous ceux... Tous les fans qui ont critiqué Bayonetta 2 juste parce que c'était une exclusivité sur Wii U, attendez ! Lulululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululul C'est un putain de super doigt d'honneur ! La plus belle boîte à musique qu'on devra inventer, non ? Avec la casquette qui se révit. Pour ceux qui ont vu Baby-Sitting. Alors, qu'on m'explique un peu le problème. Si parce que la Wii U en fait c'est une croussole avec une tablette Fisher-Price. Et la Switch alors ? Ah non, la Switch c'est une tablette, c'est un iPad, c'est encore meilleur ! C'est un iPad que tu peux mettre sur la télé ! Pas faux ! Mais, laissez-moi, je vais dire quelque chose à ces putain de fans qui ont critiqué. Bayonetta 2 c'est mon préféré. Moi aussi. C'est une autre préféré. A beaucoup de gens je crois que c'est le préféré d'ailleurs. Certains disent que Bayonetta 1.5. Ça se tient quand même. Moi il n'y a pas énormément de nouveautés. Faut pas déconner. Alors, il est sur la Wii U. Et alors, le scénario il est super. On ne bute plus que des anges mais aussi des putains de démons. Donc, elle va me dériveillette. Attends, tu mets des putains de jubles là ? Je mets ma sœur. Je me casse. Oh, ça va, c'est une blague ! Pourquoi je reviens parce que... Parce que je suis bien là en fait. Parce que maintenant que j'y repense, t'es chité à ma chambre là ! Mais ma chambre, c'est pas le plus... Il y a un peu de bordel dans ma chambre. J'avais fouillé pour retrouver un truc et j'ai pas rangé ! Alors, ensuite... En plus, je vois pas pourquoi les gens critiquent la Wii U, j'étais à cause de ça. C'est hyper pratique ! Pour certains jeux, hein. C'est vrai que pour balaner ça, en fait... Bon, mais... Si tu veux jouer à l'écran tactile, tu peux. Ben justement, imagine, je sais pas, ta télé elle est occupée, tu dois jouer sur l'écran tactile. Tiens, de nuit, par exemple. Si tu dois jouer de nuit et que tu mets des écouteurs, c'est évident. C'est vrai que... c'est pratique pour pas mal de jeux. Même si niveau confort... Je vais reconnaître que c'est pas le plus optimal. Je crois qu'une manette pro... C'est vrai que ça, j'en achète une un jour quand même. Moi franchement, je trouve pas qu'elle est lourd. Quoi que je l'ai souvent porté, moi. Parce que justement, j'adore le gamepad. Faudrait peut-être construire une manette Wii U Pro, un de ses casques, quand même, hein. Parce que... Comme si on pourrait jouer à deux à plusieurs jeux avec les manettes. Est-ce qu'il y en a qui n'ont pas acheté Bayonetta 2 juste parce qu'il est sorti sur Wii U ? Voilà ce que je vous fais. Sérieux, quoi ? Attendez ! La Wii U a bidé juste à cause d'un petit gamepad, mais ça va ça ! C'est un tout petit truc ! C'est pas vraiment seulement à cause du gamepad, c'est surtout à cause de la communication. Attention ! A cause de la communication de Nintendo, il y en a qui croyaient, et certains croient toujours d'ailleurs, 5 ans après, que la Wii U... Euh, quoi ? C'est ça. Il y en a qui croient encore que c'est ça, la Wii U. Quoi ? Il y en a qui croient encore que la Wii U, c'est la tablette. Alors que non, la Wii U, c'est une console. C'est une console... Mais juste pour ça ! C'est une console AG. Et c'est aussi peut-être à cause du nom, hein. Parce que... Oui, Wii U... Oh, ça va ! Faut tester avant de critiquer, bande de patate ! Aller aux conventions et essayer la Wii U, quoi ! Bah oui, quand même ! Donc maintenant, ça ne risque plus d'arriver, à moins qu'il y a la Switch... Fuck ! Alors, vous allez arrêter de bouder Ballonetta 2 parce qu'il est sur Wii U ! Et si vous adorez Ballonetta, vous allez prendre votre porte-bonnette, vous allez vous bougez le cul et vous allez l'acheter ! Quel argument choc ! Non, sérieux, si vous avez vraiment de quoi vous prendre une Wii U, surtout qu'elle n'est pas trop chère, je crois actuellement, prenez-la et Ballonetta 2 avec. Ou même le pack Ballonetta 1 et 2, hein ! Oui, je me demande d'ailleurs si il y en a encore en vente, en fait. C'est une édition limitée. Ah non, on n'a pas de Ballonetta A sur la Wii U, c'est trop de nul ! Tu dis ça avant que tu as fait la version 360 et en fait, tu as entendu que la version PS3 était toute pourrie, c'est ça ? Non, c'est vrai, le portage PS3 est foiré de ce que j'aurais entendu ! Mais je veux vous assurer que le portage Wii U est de qualité. Alors, mettez-moi en commentaire de suite, de suite que vous avez changé d'avis et que vous allez aller acheter Ballonetta 2 si vous êtes fan et que vous avez une Wii U ! Bon ! Eh bien, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu ! C'était la minute coup de gueule ! Ah, Dark Nia 102 ! Featuring Retro Nexus 31 ! Ouais ! Alors, si vous avez aimé cette vidéo pour la seule tranche que j'ai pris quand je me suis énervée... Maintenant que j'en pense, j'ai tout le temps une seule tranche ! En même temps ! Beaucoup de gens disent que je ressemble à ma mère ! Ouais ! C'est pas le top en fait ! Bon ! Donc si vous avez aimé, hein, vas-y ! Eh bien, laissez un commentaire ! Laissez un like ! Partagez sur les réseaux sociaux ! Et surtout, abonnez-vous à ma chaîne ! Et si vous avez envie de voir plein de let's play ! Et même mon dernier top 11, hein, qui porte sur mes jeux Wii U préférés ! Je vous avise, allez voir ma chaîne ! Ouais ! Allez le voir ! Je le dépasse que si tu es abonné, faudrait qu'il remonte la France ! Mais ! Bon, c'était Dark Nia 102 ! Hey ! Retro Nexus 31 ! Qui vous dit... Ciao, ciao ! A sa vita, les poulets ! Moi, je me casse...